Musique Vous savez ce que j'aimerais ici ? Un petit meuble qui ne prenne pas trop de place. Une petite console suspendue. Oui, comme ça, il n'y aurait pas de pied dans le passage, c'est une bonne idée. Et puis si en plus, on pouvait la faire blanc, laqué, bien brillant, ce serait super. On peut faire ça sans problème. Allez, venez. Je suis. On avait dit septembre par 35, donc j'ai déjà découpé les panneaux de MDF. Et maintenant, on les assemble. Vous pouvez amener la planche ici ? Ouh, ça c'est un truc de Robert. Voilà, comme ça, on est sûr de bien être aligné. On préfore. Un peu de pâte à bois pour reboucher les trous. Super, mais vous devez encore enduire le raccord entre les deux planches. Et puis on aura la tranche du bois qui est plus absorbante, sinon vous n'aurez jamais un beau fini peinture. Ah non, moi j'aurais un beau fini. Tout de suite, la ponceuse excentrique pour une petite console ? Alors avec ça, non seulement vous allez aller plus vite, mais en plus vous aurez un bien meilleur fini. Je pense que j'ai pas très bien rebouché là. Donc vous en faites pas, c'est pas de votre faute. C'est parce que ça s'est rétracté, on va remettre de la pâte à bois et puis on reponcera plus tard. Donc si ça vous arrive, c'est normal. C'est sec. Et dépoussiéré, on peut passer le primaire. Prête pour la première couche ? Oui. C'était beau, simple. Et au lieu de se moquer, elle ferait mieux de s'appliquer quand je neige là, parce que ça ne lance pas. Trois heures plus tard, deuxième couche. De primaire. De primaire ? Et oui, parce que si on veut une finition parfaite, le MDF ne doit plus absorber aucune peinture. Donc il faut une deuxième couche. De primaire. Et voilà, allez c'est parti. La deuxième couche de primaire est sèche. Maintenant, on va pouvoir poncer pour enlever les aspérités et ensuite on passe à la couche de lac proprement dite. Parfait. Je suis pas allée un peu fort là ? Ça va. Plus loin, ce serait trop loin, mais là ça va. C'est doux, mais c'est pas encore brillant. Pour que ce soit brillant, il faudra encore au moins deux couches de lac. Heureusement, j'ai une petite astuce pour nous faire gagner un petit peu de temps. On va lui fabriquer quatre petits pieds, comme ça on pourra peindre de tous les côtés en même temps sans devoir attendre pour le retourner. Mais vous avez changé de rouleau ? Ah oui, pour la laque, il faut des rouleaux en microfibre. La maison vous propose une laque émaillée High Gloss. Très bien, j'en prendrai deux couches. Avec un petit ponçage entre les deux, alors. N'hésitez pas à mettre une couche bien épaisse pour que la peinture puisse s'écraser et se lisser, qu'on ne voit pas les coups de rouleau. Fin de la dernière couche, je résume. Pour une belle finition, il nous faut deux couches primaires, deux couches de lac. Un ponçage minutieux entre chaque couche. Donc maintenant, on peut aller l'accrocher. Ah bah non, la semaine prochaine, quand ce sera sec. Bon, bah alors à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada